La triste nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre alors que l'on jouait seulement la 23e minute de la première période entre Akanda et Missile FC ce week-end. Le joueur se serait tout simplement écroulé sur l'air de jeu après avoir adressé un centre à un de ses coéquipiers. Une situation dramatique qui aujourd'hui encore interpelle les acteurs du football gabonais dans ce tweet du ministère des sports. Nous à la FPG on est là pour défendre les droits et les intérêts des footballeurs. C'est vrai que le joueur qui est parti il était adhérent chez nous. C'est un de nos adhérents vraiment de voir partir un tel joueur comme ça là c'est vraiment un sentiment de tristesse. Comme vous le dites aussi tous les footballeurs pleurent aujourd'hui. On est tous vraiment touchés par ce décès. Le décès du jeune Herman Tinga d'Akanda FC est un décès de trop selon Paul Kessiani ancien international gabonais. Aujourd'hui quelque chose est arrivé qui est déjà arrivé avant. A quel moment on va se réveiller pour pouvoir prendre à bras le corps bien évidemment la question de la sécurité sur les terrains. Le personnel qu'il faut à l'entraînement parce que là on voit un match officiel. Je vous rappelle que Broha Tinga est mort à l'entraînement. Il est décédé à l'entraînement. Ce qu'il est arrivé est décédé à l'entraînement. Je reste persuadé de ce que j'ai vu encore sur le stade samedi que s'il y avait la présence d'un médecin heureusement de missiles et s'il y avait un défibrillateur avec une bombe d'oxygène je ne pense pas qu'il serait mort au stade ou sur le chemin. La mort du joueur sur l'air de jeu remet au goût du jour la question liée à l'absence sur les terrains du matériel médical exigé pour parer à toute éventualité.